Salut les amis c'est Monsieur Quinton et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière mais je pense que des vidéos comme ça je vais en refaire parce que j'ai quelque chose à vous dire j'ai rien préparé, j'ai rien écrit mais j'ai envie de m'exprimer pendant une petite dizaine de minutes peut-être un peu moins peut-être un peu plus je sais même pas sur quelque chose qui manque dans PES et c'est quelque chose qu'on évoque jamais, moi le premier sur ma chaîne et pourtant je pense que c'est important on est tous là à pointer les défauts de PES et on a raison, le jeu est bourré de défauts et il suffit de jouer à d'autres jeux même d'autres genres, Death Stranding, The Witcher, NBA 2K, FIFA, Football Manager, Uncharted, vous jouez à tous les autres jeux des bons jeux et là vous vous rendez compte quand vous rejouez à PES derrière qu'il y a vraiment des très très gros manques sur PES moi j'ai l'impression que ce PES c'est un gros jeu mobile en fait c'est que là je parle pas du rectangle vert, rectangle vert c'est bien mais dès lors que le match est terminé, on est sur un gros jeu mobile mais qui est sur console je pense que ce jeu il peut tourner sur tous les smartphones et c'est pas normal, on est en 2020, on est sur PS4 on achète cher la PS4, on paye un abonnement PS Plus on paye le jeu comme un jeu classique c'est pas pour avoir un jeu mobile au niveau des menus et au niveau de l'immersion donc déjà bon bref donc quand on joue à d'autres jeux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de manques dans PES et on les pointe régulièrement tous moi, les youtubeurs, les joueurs, les forums, twitter on pointe tous les mêmes problèmes mais je crois qu'il y en a un qu'on évoque jamais et pourtant il est primordial je pense il est très important mais on n'en parle jamais et je vais vous dire ce que c'est peut-être que vous n'allez pas être d'accord peut-être que je ne vais pas réussir à m'exprimer comme je le voudrais mais je voulais vraiment que ça sorte en fait je vais vous raconter une histoire une petite tranche de vie on va dire j'ai eu une journée difficile hier très longue, difficile, j'étais fatigué et j'avais envie de me détendre le soir je pense qu'on est tous dans ce cas là tous les salariés c'est difficile surtout en ce moment donc quand on rentre le soir on a envie de se détendre on a envie de se mettre dans le jeu de penser à rien et donc j'ai lancé PES et je me suis dit est-ce que je fais My Club ? non ça sert à rien j'ai plus d'objectif le gameplay ne me plaît plus il n'y a plus rien à faire là-bas donc je ne joue pas division en ligne je plafonne en division 6 je n'arrive pas à aller plus haut il n'y a rien à faire de toute façon il n'y a rien autour du mode donc il n'y a rien à faire et puis je vois League des Masters et League des Masters l'ado ou l'enfant qui est en moi ça lui évoque quelque chose quand on me parle de League des Masters ça me fait quelque chose à moi et je me suis dit une énième fois allez je vais lancer la League des Masters encore une fois on va encore lui laisser sa chance j'ai lancé une vingtaine de League des Masters cette année j'ai fait tous les championnats mineurs j'ai tout essayé je n'arrive pas à accrocher au mode League des Masters et franchement ceux qui font des dizaines ou des quinzaines de saisons dessus je ne sais pas comment vous faites un jeu aussi peu immersif et qui ressemble à une répétition de match comme ce qu'est la League des Masters et un jeu un mode de jeu avec aussi peu d'âme je ne sais pas comment vous faites à enchaîner les matchs franchement respect je ne sais pas comment vous faites bref je relance la League des Masters je choisis une équipe du championnat thaïlandais je fais la compo je fais le recrutement ça dure deux heures je me mets dans le truc j'y crois tu vois je fais ça sérieusement je lance le match le match se déroule plutôt bien je perds 2-1 bon je reviens dans le menu League des Masters et là je ne sais pas je ressens un vide en fait vraiment donc je quitte le jeu et ça j'ai fait ça une vingtaine de fois dites moi dans les commentaires si vous faites la même chose que moi vous lancez une League des Masters et au bout d'un match vous arrêtez j'ai ressenti un vide intersidéral je me suis dit si jamais je continue je vais être dépressif en fait et je n'avais pas envie de ça j'avais envie de me détendre j'avais envie de me mettre dans mon personnage dans le jeu ou dans la peau d'un entraîneur tu vois de ne pas penser aux soucis au travail tout ça quoi et le jeu est tellement peu immersif que je n'arrive pas à me mettre dedans et il est tellement peu réaliste que je n'y crois pas donc je le lâche je quitte le jeu et je me dis bon allez je vais sur Netflix et là je regarde The Last Dance je ne sais pas si vous aimez le basket mais même si vous n'aimez pas le basket et que vous aimez le sport comme moi regardez The Last Dance c'est une série reportage sur la dynastie des Chicago Bulls autour de sa star Michael Jordan et la série est incroyable je suis passé par toutes les émotions je l'ai fini hier je suis passé par toutes les émotions dans cette série de l'adrénaline de l'épique de l'excitation de l'inspiration de la tristesse je suis passé par tout ce reportage vraiment m'a marqué il m'a inspiré même pour ma chaîne et pour ma vie perso pour vous dire vraiment je vous invite à vraiment le regarder The Last Dance c'est très important et donc j'ai regardé The Last Dance juste après avoir déprimé sur PES pendant 2h donc 2h de PES de déprime et derrière 55 minutes de The Last Dance où là c'était superbe en fait j'ai ressenti plein de choses et là je me suis dit putain il y a un problème en fait c'est pas possible un écart pareil entre les deux alors vous allez me dire c'est une série tu compares une série et un jeu moi je pense que c'est comparable je pense que c'est comparable mais allez ok on compare pas la série bah on va comparer avec d'autres jeux j'ai relancé NBA 2K 2016 le jeu il a 4 ans il a 5 ans même j'ai relancé une carrière j'ai joué un match et c'est 500 fois plus immersif que PES et vraiment t'y crois en fait tu crois que t'es un basketeur t'es dans ta carrière et le jeu il a 5 ans et là j'ai déprimé en fait je me suis dit mais putain mais PES comment on fait encore communauté PES est-ce que nous sommes à jouer encore à PES et comment on fait à jouer à un jeu avec aussi peu d'émotion aussi peu d'âme le jeu il a perdu son âme il a plus d'émotion c'est ça que je vous dis c'est que ce jeu manque d'émotion qu'est-ce qui fait un bon film ou une bonne série c'est la musique le scénario les personnages le jeu d'acteur mais tout ça c'est de l'immersion si dans un film on s'y croit pas que la musique est pas bonne que les acteurs sont pas bons que c'est pas bien tourné que c'est pas bien filmé on y croit pas et finalement le film ne nous marque pas et on n'aime pas mais quand un film un bon film il a une bonne musique qui te met dans l'ambiance qui te met dans le film des bons jeux d'acteurs des jeux d'acteurs qu'ils croient qui incarnent leur personnage ben là tu ressens des choses et là t'accroches et là tu kiffes le film mais dans PES à part le rectangle vert que ce soit les musiques les menus les textes les modes de jeu les scénarios il n'y a pas de scénario dans le jeu rien n'est crédible donc du coup tu ne peux pas y croire quand tu fais une ligue des masters tu ne peux pas croire à ton personnage d'entraîneur ou quand tu fais une légende à ton personnage de joueur tu n'y crois pas il manque de l'émotion dans le jeu et on a beau tout rajouter des modes de jeu changer les musiques mettre du contenu mettre de l'immersion des interviews etc la seule chose qui peut aider c'est l'immersion mais même si tu rajoutes des modes de jeu du contenu un mode comme fut aussi bon une ligue des masters en ligne etc tu rajoutes tout ça si le jeu ne dégage comme ça aussi peu d'émotion il manquera toujours quelque chose à PES toujours quelque chose ce jeu il est triste il est vraiment triste et ça me saoule ça me saoule ça me saoule ça me gave moi j'aime PES j'aime le foot j'ai envie de ressentir des choses par rapport au foot c'est quand même malheureux que je ressente beaucoup plus de choses sur un jeu de basket alors que ce n'est pas mon sport que sur un jeu de foot qui est ma passion ultime c'est terrible je trouve et je pense que pour ajouter de l'émotion dans PES ça passe par les musiques par exemple des musiques bien mieux choisies beaucoup plus épiques par exemple dans des moments clés de la ligue des masters ou dans My Club quand tu fais un tirage de joueurs ou quand tu as un match important tu mets une musique épique tu mets des effets tu mets des un peu comme les overlays quand nous on fait des lives à la limite il y a plus d'immersion dans mes overlays de live que dans tout PES alors que je suis un amateur j'y connais rien moi à tout ça bref je pense que l'immersion effectivement c'est extrêmement important ça va ajouter de l'âme au jeu mais il faut de l'émotion dans ce jeu il faut qu'on ressente des choses il faut qu'on soit en danger par exemple à Death Stranding j'ai lâché parce que j'ai mis le niveau difficulté facile du coup c'est plus difficile pour moi et du coup j'ai lâché le jeu parce que voilà je ressens plus de difficulté je suis plus stressé quand je me fais attaquer par des échoués ça me fait plus rien parce que c'est facile donc du coup là je vais remettre en difficile et là je vais me remettre à stresser quand il y aura des échoués et là je vais kiffer parce que je ressens des choses des choses négatives du stress mais je vais kiffer dans PES je non la ligue des masters je suis désolé je ne ressens pas de stress je ne ressens rien je ne ressens pas d'excitation je ne ressens rien du tout c'est l'encéphalogramme plat et ça c'est pas normal donc messieurs les décideurs de chez Konami la PES team au Japon je sais que vous aimez cette licence je sais que vos moyens sont limités mais s'il vous plaît l'émotion dans les jeux vidéo dans les films c'est hyper important et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'émotion dans PES parce qu'on parle du premier sport dans le monde et le sport est vecteur d'émotion positive comme négative donc pourquoi PES n'arrive pas à véhiculer ces émotions là pourquoi ? il faut vraiment se poser la question et le jour où PES arrivera à nous faire ressentir des vraies émotions dans les modes de jeu ou même sur le terrain des vraies émotions là on ne sera pas très loin de FIFA et là on pourra dire que PES pourrait être un grand jeu voilà j'espère que cette vidéo ne vous aura pas saoulé c'est un sujet un peu délicat j'espère que je vous ai bien fait passer le message que vous avez compris ma position donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez je pense que l'émotion et l'immersion ce sont des notions qui vont ensemble mais encore une fois je répète même si on rajoute tous les modes de jeu du monde même si on rajoute un mode fut même si on rajoute la ligue des masters en ligne si le jeu n'a pas d'âme ne nous provoque pas des émotions négatives comme positives le jeu sera vide quand même en fait le jeu sera vide quand même et je pense que ce jeu manque cruellement de ça et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai joué à NBA 2K16 et quand j'ai regardé des reportages qui m'ont marqué autant que The Last Dance voilà les amis allez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la partie commentaire c'est un peu une vidéo what the fuck mais voilà j'aime bien ouvrir mon coeur comme ça à ma communauté et des fois je risque de pas très bien m'exprimer mais j'espère que vous avez bien compris le message les amis on se retrouve pour d'autres vidéos sur ce portez vous bien salut m'exprimer 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 Sous-titrage ST' 501